Allô, Olivier. Bonjour. Enchantée. Le plaisir. Je trouve ça vraiment fou d'avoir une stagiaire qui a une quarantaine d'années d'expérience, quand moi, j'en ai juste cinq. J'ai un petit cadeau pour toi ce matin. Ça, dans le fond, c'est le guide de survie qu'on donne à tous les gens qui travaillent ici. Je m'appelle Marc-Antoine Ladouceur. Je suis infirmier au Centre Universitaire de Santé McGill au sein intensif de l'Hôpital Royal de Victoria. On a une grosse journée qui nous attend. Est-ce qu'il va falloir que je te répète tout ça à la fin de la journée? Idéalement. J'ai un faible pour Olivette, je dois dire. Je carbure au défi. J'ai fait des études supérieures, bac, maîtrise. Quand je suis arrivée dans un certain milieu de soins avec une maîtrise en dessous du bras, ça se faisait pas, hein? Olivette a un parcours professionnel quand même assez impressionnant, là. Un petit peu intimidée, oui. Fait que là, tu viens juste d'arriver sur l'unité. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens chez moi. Cependant, je trouve que c'est grand. Par jour, environ, là, des journées de 12 heures, on fait entre 6 et 8 kilomètres de marche, là, par jour. Oh, oui. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand il y a de l'action. J'ai toujours été comme ça, je pense. Ça va être vraiment intense, là. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Puis c'est ça, vraiment, les soins intensifs, là. On est tout le temps dans l'imprévu. La rencontre d'aujourd'hui est un petit peu symbolique des 100 ans de l'ordre. Vous aimez l'histoire, les faits inusités et les infirmières? Bienvenue dans le Wiki Paul Hood. Il y a 100 ans naissait l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ça s'appelait l'Association des gardes-malades enregistrée de la province de Québec. Et avec des critères très particuliers. Jeune femme célibataire au moins 23 ans et jouissant d'une bonne réputation. J'aime toujours ça, voir les connaissances que mes stagiaires ont. Donc, on va commencer avec un petit quiz. Fais-tu que j'étudie? Euh, non. OK, parfait. C'est quoi un protocole de détresse? C'est... c'est... c'est quoi? Quels sont les signes et symptômes d'infarctus ou d'angènes chez la femme? Oh, ça fait une question difficile. Vrai ou faux, l'infirmière a le droit de mesurer des glycémies ou de contrôler des tensions artérielles dans des lieux publics comme, par exemple, ici à l'épicerie. Je dirais vrai. Oui. Le questionnaire, je te dirais que ça m'a fait me rendre compte dans quoi j'allais m'embarquer dans les prochaines heures. Ça m'a fait plaisir, Nudia? Merci. Allez me saucer, moi! Une petite baignarde. C'est de l'humour! Aujourd'hui, je ne fais qu'à prendre, je te le dis. Merci que la journée commence. Je vais te donner ta badge. Oui! De stagiaire d'un jour. Oui. Super! Tada! On dirait que c'est moi ton stagiaire, mais tu peux leur dire que c'est toi mon stagiaire. Paul, on a besoin d'aller faire une cardioversion électrique en salle de réanimation. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Excellent, allons-y. On va resynchroniser, c'est comme quand on éteint et on rallume un ordinateur. Un reset. Un reset pour justement faire partir l'arythmie et rétablir le rythme sinusale normal. Oui, c'est ça qu'ils ont fait avec moi. Exactement. Ça part très fort avec une procédure qui m'apparaît très complexe, mais Claudie m'a expliqué que non, c'est une procédure normale qu'on effectue très souvent, mais qui monopolise beaucoup de spécialistes. Pour avoir déjà vécu ça, être à 160, je veux vous dire qu'on a hâte de redescendre à des fréquences plus normales. C'est sûr que c'est un moment qui est toujours très fort, un moment quand même aussi d'adrénaline parce qu'on sait jamais comment le patient va réagir. On dégage. Quand j'ai vu Claudie poser le geste qui a donné la décharge électrique, j'ai été impressionné. C'est real life, c'était en direct, là. Avant de quitter aussi, on va s'assurer que le patient se réveille bien, qu'il est capable de serrer les mains, bouger les pieds. Où est-ce qu'on voit la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque est juste ici, en haut. 54? 54, exactement. Et puis la pression juste au bas ici. La procédure a été... Elle a été un franc succès, donc on est très contents et je suis certaine que le patient aussi va être très content. Ce patient-là va pouvoir retourner à la maison ce soir en santé. C'est très satisfaisant sur le plan professionnel. Ce matin, on s'en va à la garderie. Donc, c'est un milieu familial. À la garderie? À la garderie. Ça va faire une activité qui s'appelle les aventuriers du goût. Geneviève m'a parlé que son travail, c'était la promotion, la prévention de la santé. Puis, pour faire ce travail-là, il faut qu'on commence par la base, c'est-à-dire les jeunes. Et quand on dit les jeunes, on parle des très jeunes. Les aventuriers du goût, c'est nous! Même en entrant directement, Nicolas s'est mis vraiment à l'aise avec les enfants. L'éducatrice, il a mis le bébé dans les bras. Il n'y avait pas de problème. Puis, il était aidant aussi pour l'activité. Est-ce qu'on demande à Nicolas de lire l'histoire que vous avez reçue? Oui. Oui, à l'unanimité. Au détour d'un chemin, ils se sont retrouvés devant une grande caverne. Surpris et un peu dégoûtés, il s'est exclamé, « Ouache! C'est tout poisseux! Ces roches glissent de mes mains comme des savons! On n'y arrivera jamais! » Attends, attends, attends! Ah! Donc Geneviève, on est rendu à l'étape de rencontrer notre bénévole en début de journée. Bonjour, je suis content de te rencontrer. Mais moi aussi! Oui. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Jacques, qui est un bénévole, qui est comme mon coup de cœur à notre parce que juste le sourire m'a fait énormément de bien. Nous autres, notre tâche première, c'est d'aller voir quel type de besoin la personne a, d'être capable de répondre aux choix. Des fois, c'est des détails, mais qui font partie de la qualité de vie. Et une des affaires principales, c'est de prendre le temps. Prendre le temps. Puis, je suis sûre que vous êtes extraordinaire. Je vais m'accrocher à Jacques, puis je vais m'accrocher aussi à Bénédicte parce que je suis convaincue que ça va être ma colonne vertébrale aujourd'hui, celle qui va me tenir. Chaque infirmière s'occupe de trois à quatre patients par jour. Une des complexités de leur rôle, c'est de manier autant le savoir, comme les compétences reliées aux différentes formes de cancer, savoir ce que je dois surveiller. En même temps, de savoir doser notre présence, d'être soutenant quand il le faut. C'est là que j'ai vu les connaissances. Je ne comprenais pas la moitié de ce qui était écrit. Ça, ça me confirmait que c'était impressionnant. Le cardex, en fait, c'est notre plan de travail, puis c'est essentiel pour bien connaître nos patients en début de journée. Elle a deux mondes. Elle a le concret, puis elle a le cardex. Elle joue toujours avec l'un et l'autre, tout le temps, constamment. Bien, ça sera intéressant de voir. Les premiers contacts, probablement, vont te permettre de casser cette glace-là. C'est normal cette appréhension-là. À la fin de la journée, je serais curieuse de voir comment, finalement, tu trouves que ça se passe, entrer en contact avec des gens qui vivent ça ici. Je vais vous montrer ce qu'ils ont trouvé en sortant de la caverne. Est-ce que vous savez c'est quoi, ça? Oui. C'est une... Courge. Ah, une courge! Tu sais, ça a l'air simple. C'est une carte postale. On joue à découvrir les aliments. On les fait parler, on les fait observer. Donc, tu sais, de nommer des couleurs, de nommer des formes. On voit aussi comment ils interagissent entre eux. Quelle qui est la plus ronde? Elle! C'est tout l'aspect aussi d'évaluation qu'on peut voir au niveau des retards de langage, des retards moteurs, des retards affectifs. Est-ce que tout le monde a les yeux bien fermés? Oui! C'est surtout Rémi. Oui! Ok, vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, c'est quelle couleur? Orange! Orange! Les amis, est-ce qu'on serait prêts à goûter à une courge? Oui! Oui! Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Geneviève les a vraiment amenés tout doucement à son objectif final, c'est-à-dire leur faire goûter les fameuses courges. Parce que si t'arrives puis que tu dis à un enfant, viens, on va manger de la courge crue, il y a une bonne chance qu'ils te disent, j'aime pas ça. Et après, tu sais, plusieurs fois qu'ils auront touché, senti, bien, peut-être qu'ils vont être plus portés à y goûter, surtout quand il est question de fruits ou légumes, qui sont des aliments de base de l'alimentation. On veut qu'ils goûtent, puis on veut qu'ils soient curieux, là. Puis ça a fonctionné. Tous les jeunes y ont goûté, tous les jeunes ont tripé, puis il y a Rémi qui a vomi. J'ai débuté du Plavix, qui est l'anti-plaquetteur dont tu parlais tantôt. Il y a eu énormément de mots compliqués. OK, venez-vous-en les jeunes, on parle de ma potage. Non, non, je veux pas rien appréhender, c'est maman présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !